Votre propriétaire n'a pas le droit de vous dire que vous devez payer dans une manière ou d'une autre. Votre propriétaire n'a pas le droit de vous demander l'intégrale du montant du loyer. Votre propriétaire n'a pas le droit de vous faire payer les quittances de loyer ni leur envoi. Attention, je mets bien ça parce que j'ai déjà vu le cas. Hello YouTube ! Si vous êtes en passe de chercher un appartement en location ou si vous êtes déjà peut-être locataire, vous vous êtes peut-être déjà posé cette question. Est-ce que votre propriétaire ou l'agence qui loue le bien a tel droit de pratiquer telle pratique ou de faire telle chose ou pas ? Parfois ça vous semble bizarre, parfois vous vous dites c'est peut-être illégal ou légal et vous posez certainement ces questions. On va tâcher dans cette vidéo de décortiquer les 5 plus grosses arnaques des propriétaires quand ils louent leur bien. Parfois de manière volontaire et parfois de manière involontaire car même eux ne connaissent pas la loi et c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. C'est parti, les 5 plus grosses arnaques immobilières en location d'appartement. Et bien la réponse est non. Votre propriétaire n'a pas le droit d'imposer un moyen de paiement. Vous avez le droit de payer par virement bancaire, par chèque ou par espèce. Votre propriétaire n'a pas le droit de vous dire que vous devez payer dans une manière ou d'une autre. En revanche, il a le droit de vous dire ce qu'il préfère et après c'est simplement à vous de vous mettre d'accord avec lui. Mais en aucun cas, il peut vous imposer le moyen de paiement. Le dépôt de garantie, on ne fait pas ce qu'on veut, comme on veut, etc. C'est bien encadré et stipulé par la loi française. Je vous explique. Si vous louez un bien comme celui-ci qui est meublé, alors le dépôt de garantie est de maximum 2 mois de loyer hors charge. Je précise bien le hors charge parce que souvent on a tendance à rajouter les charges dedans. En revanche, si le bien est vide, c'est-à-dire nu, le dépôt de garantie est de 1 mois de loyer hors charge, encore une fois, et ça ne peut pas être plus. Encore une fois, la réponse est non. Votre propriétaire n'a pas le droit de vous demander l'intégrale du montant du loyer si le mois a déjà commencé et que le bail commence à une certaine date dans le mois. Je m'explique. Si par exemple, vous louez un bail pour le 10 septembre, par exemple, le bail commence le 10 septembre, vous n'allez pas payer votre location le mois entier. Vous allez payer uniquement du 10 au 30 septembre. C'est ce qu'on appelle au prorata. En revanche, ce que vous pouvez faire si vous n'êtes pas sûr d'avoir l'appartement parce que vous savez que vous allez arriver dans la région le 10 septembre, imaginons que vous déménagez, par exemple, et que vous voulez être sûr d'avoir le bien, vous pouvez très bien vous arranger avec le propriétaire en disant que vous payez le mois entier et que vous faites commencer le bail au 1er septembre et non pas au 10, sinon vous serez obligé de le payer au prorata. La réponse est non. Je pense que vous l'avez déjà deviné. Non, votre propriétaire n'a pas le droit de vous faire payer les quittances de loyer ni leur envoi. Attention, je mets bien ça parce que j'ai déjà vu le cas de propriétaires qui, bien sûr, rédigent la quittance de loyer car c'est une obligation si le locataire en fait la demande. Attention, c'est à vous en tant que locataire de faire la demande, sinon votre propriétaire ne vous leur enverra pas d'office. En revanche, la quittance est entièrement gratuite, même les frais d'envoi. Si votre propriétaire, alors, soyez intelligent en tant que propriétaire, privilégiez plutôt l'envoi par message ou par email, ce qui ne vous coûtera rien du tout. Mais si vous l'envoyez par lettre, à ce moment-là, vous n'avez pas le droit de répercuter les frais d'envoi sur votre locataire. Alors, la réponse cette fois, ce sera oui et non. Ça dépend. C'est-à-dire qu'effectivement, votre propriétaire a le droit de garder votre dépôt de garantie s'il y a des dommages dans l'appartement. Mais attention avec justificatif. Quand je dis justificatif, c'est-à-dire soit des devis, soit des factures. Exemple, vous êtes rentré dans un logement comme celui-ci, logement meublé, et vous avez cassé une chaise. On s'aperçoit que sur l'état des lieux de sortie, que la chaise a été cassée par votre faute. À ce moment-là, le propriétaire a le droit de garder votre dépôt de garantie dans un maximum de deux mois. Et ensuite, pour vous garder la somme de la chaise, il doit vous fournir soit un devis, soit une facture. Sans ces documents-là, il n'a pas le droit de garder une telle somme d'argent. En revanche, imaginons que vous avez rendu le logement impeccable. Il n'y a aucun problème, tout s'est bien passé. À ce moment-là, le propriétaire doit vous rendre votre dépôt de garantie dans un maximum de un mois. Il n'a pas le droit de garder la caution plus de un mois. Donc retenez ça, pas de dégâts un mois de maximum où on garde le dépôt de garantie à partir de la date où vous sortez du logement. Si, en revanche, il y a des dégâts, c'est deux mois et c'est surjustificatif. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous en connaissez un petit peu plus avant de louer votre prochain appartement ou si vous êtes déjà dans un appartement. Si votre propriétaire vous dit que je dis n'importe quoi, envoyez-le-moi. On va discuter et je lui montrerai qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous laisse mettre un like. Je vous laisse également la partager un maximum de monde et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être au courant de nos prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt sur Romy TV. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501